Et le stade français ne défendra pas son titre de champion du challenge européen. Le stade français est éliminé en quart de finale. C'est la sélection paloise qui s'impose 35-32. Match pas hyper palpitant malgré le suspense de la fin de ce match. Le stade français a grignoté d'une grande partie de son retard mais a été incapable d'aller plus loin. Vraiment décevant pour le stade, des erreurs, des fautes bêtes, un peu comme d'habitude. Incapable de faire basculer une rencontre, pourtant une conquête qui était vaguement la route mais des fautes, des pénalités un petit peu en pagaille. C'est un petit peu dommage, un petit peu triste tout ça, beaucoup de fautes, des fautes de main, des problèmes en défense. Des essais palois, parfois marqués un peu trop facilement, quasiment sans opposition. C'est un petit peu dommage. Quelques joueurs quand même du stade qui se sont montrés au niveau. Mais bon, il y a mon petit Juju Pisson que j'ai souvent défendu, là ce match est un peu passé à côté, c'est un petit peu dommage. Déjà contre Toulouse, la semaine dernière, c'était pas ouf. Là, des en avant, des mauvais choix, des buts de ne pas trouver, enfin bref, c'est pas très agréable à voir. C'est un petit peu difficile. C'est délicat. Là, Pau, je vais quand même parler de Pau, Pau a fait son match, a été menacé, étonnamment, parce qu'en début de, enfin, une grande partie de la première mi-temps, on a senti que les palois pouvaient vraiment s'envoler au score. Il n'en a rien été, finalement. Et ils ont laissé des opportunités à Paris de coller au score. Ce qui n'est pas forcément rassurant pour eux. Je ne sais pas contre qui ils vont tomber en demi, mais bon, ce serait quand même bien d'aller en finale et pourquoi pas de remporter le titre. C'est toujours bien qu'un club français ait le titre. Mais ouais, c'est cette section paloise, pas forcément ouf malade, même s'il y a des joueurs qui ont fait vraiment des choses très bien. Taylor fait presque 500% au pied. On a parlé de quelques joueurs. Stéphane Armitage était très bon. Adamash, je crois que c'est Malik Adamash. Très bon aussi, voilà. Les joueurs, le jeune talonneur était plutôt pas mal aussi. Vraiment, vraiment, vraiment. Une section paloise qui a quand même des forces. Il y a quand même des certitudes. C'est ce qui va manquer à Paris. Des certitudes, on n'en a pas trop. Et là, on ne joue pas trop mal, on perd quand même. C'est quand même délicat. On a un certain joueur qui est comme Franco Ose, comme Kamara, bien sûr, qui tiennent un peu la baraque d'autres joueurs. Donc, je ne vais pas tous les citer. Mais on fait trop de conneries, quoi. Le stade français fait trop d'erreurs pour espérer mieux. Alors déjà qu'on est à la lutte vraiment limite, limite pour le maintien. On n'a pas su défendre vraiment notre titre complètement en challenge européen. Ça s'annonce très, très délicat pour la fin de saison. On n'a plus que le championnat et le maintien à jouer. Mais bon, j'espère que ce n'est pas déjà joué. Là, c'est vraiment difficile. Tous les jokers ont été grillés. Là, on est même en dèche. Il va falloir que nos opposants, nos adversaires dans le maintien se prennent un petit peu les pieds dans le tapis. Je ne sais pas si tout seul, on peut s'en sortir. Là, c'est là qu'il va être le souci. Est-ce qu'on a vraiment notre destin en main côté stade français ? Ce n'est pas complètement certain, finalement. Ça, c'est un petit peu dommage. Il va falloir s'appuyer sur les forces qui nous restent. Sur les maules, on arrive à peu près à défendre. Mais souvent, on fait des fautes de défense un peu bêtes. Il faut éviter l'en avant qui ne va pas au mauvais moment. Ça, il va falloir arrêter un petit peu. Il y a toujours l'en avant qu'il ne faut pas, la passe pourrie qu'il ne faut pas, au pire moment à chaque fois. Et on reprend toujours des pressions absolument infernales. C'est assez énervant de voir ça. C'est frustrant. C'est fatigant. Et se maintenir pourquoi ? D'ailleurs, ce n'est pas forcément évoqué avant dans des lives, etc. Je profite de cette optique. Se maintenir pourquoi ? C'est une bonne question, ça aussi. Pourquoi faire ? Si c'est pour refaire comme l'an dernier, même si le titre en change européen, mais si c'est pour refaire comme cette année, en tout cas, ça ne sert à rien. Il va falloir vraiment se secouer un petit peu. Vu que Paul Halloua et Mille a été prolongé. Apparemment, le président veut mettre du bifeton sur la table pour faire venir des mecs. Bon, d'accord, d'accord. Mais bon, il va falloir que la politique tarifaire et visant à remplir le stade soit un petit peu au niveau aussi. Parce que bon, on peut voyager dans Paris dans tous les sens sans jamais savoir qu'il y a un club de rugby dans Paris. Ça, ce n'est pas normal non plus. Bref, fin de la digression sur le stade français. Bravo à Paul. Il aurait pu avoir match nul à la fin du temps réglementaire et des prolongations. Ça n'a pas forcément été volé. Mais Paul n'a pas volé sa victoire non plus. Je pense qu'il mérite, de toute façon sur leur saison, d'aller plus en demi que le stade français. Ça, ça paraît certain. Vraiment, pour la dernière saison de Conrad Smith, ce serait bien de repartir pourquoi pas avec un titre en challenge. Et pourquoi pas se qualifier dans les six aussi pour Pau. Pour Pau, c'est très bien. Sachant que dans le secteur, Bayonne et Beidze sont en deuxième division. En tout cas pour l'instant, c'est quand même bien qu'il y ait un club pyrénéen qui soit dans l'élite et qui se mesure au meilleur. C'est quand même sympa que toutes les terres traditionnelles du rugby soient représentées. Même si j'ai lu aujourd'hui que 40% des gens qui regardaient du rugby ne venaient pas du tout d'un terroir rugbystique. C'est quand même énorme finalement. C'est quand même énorme. Voilà, sur ce, c'est tout. Le parcours de l'élite français s'arrête là. Bonne chance pour Pau pour la suite. Et voilà, petite dédicace à Christophe Salangro, le président de Grolande, notre président. Voilà, allez, on le laisse s'envoler sur les routes du Valhalla tout chromé comme il se doit. Ciao, bye.